Musique Dites-nous comment justement cette stratégie se construit ? Comment est-ce que vous réussissez à garantir cette cohérence multicanale ? Pour garantir cette cohérence, il faut capter et consolider les données clients. Pour cela, nous nous appuyons sur un référentiel client que nous avons beaucoup travaillé, qui est unique, sur lequel nous avons un outil CRM qui est très performant, couplé à un logiciel de gestion de campagne multicanale. Nous avons ainsi aujourd'hui, notamment pour nos clients fidèles, une vision quasi 360 de leurs informations, combinant des données personnelles, des données transactionnelles, tout le programme de fidélité, d'abonnement, mais aussi s'ils reçoivent des campagnes de communication, est-ce qu'ils l'ont ouverte, est-ce qu'ils ne l'ont pas ouverte, quel type de communication ils ont reçu, et ceci est visible par tous nos agents en contact, donc ça c'est important aussi. Et nous avons également tous les litiges qu'ils ont pu avoir avec la compagnie, donc c'est une vision assez complète. Et le couplage outil CRM et logiciel de gestion de campagne multicanale nous a permis de dérouler tout notre plan marketing relationnel online et offline, adapté au cycle de vie du client, avec des campagnes ciblées et personnalisées par exemple. Alors quels sont les leviers que vous utilisez ? Alors par exemple, si je prends le programme de fidélité, nous avons multiplié les canaux d'interaction. Nous envoyons des newsletters, ce qui est assez classique, nous envoyons des emails de type événementiel, anniversaire, incitation au burn, etc. Mais nous envoyons aussi des courriers, lorsque le contenu est qualitatif et mérite un canal un petit peu plus particulier. Nous avons une ligne téléphonique dédiée, nous avons sur notre site web un espace complètement personnalisé et accessible par identifiant et mot de passe. Nous avons également un onglet Facebook, et donc nous multiplions ainsi toutes les possibilités de contact. Vous n'avez pas parlé de la partie mobile ? Tout à fait. Aujourd'hui, au niveau du mobile, au niveau de la compagnie, nous utilisons le mobile essentiellement pour de l'information sur le voyage. Par exemple, vos horaires ont changé, etc. On va vous envoyer un SMS. Aujourd'hui, on n'utilise pas le mobile en tant que push commercial, mais uniquement à des fins de services ou d'informations vraiment très pointues. Par contre, il est possible avec votre smartphone de vous enregistrer. Ça vous permet, en arrivant à l'aéroport, juste de poser vos bagages et d'aller en salle d'embarquement en passant les filtres de police. Ou si vous n'avez pas de bagage, d'aller directement en salle d'embarquement. Ça facilite. Il est également possible de s'enregistrer sur notre site web, mais l'option smartphone était assez attendue également. Vous pouvez nous faire aussi un petit retour sur les stratégies d'acquisition multicanales ? Comment elles s'orchestrent pour Corsair ? Oui, bien sûr. Sur la partie acquisition, au-delà des grandes campagnes de communication annuelles qui mêlent traditionnellement affichage, presse, radio, etc. Nous misons beaucoup sur le web en utilisant tous les leviers possibles, le référencement naturel et payant, l'affiliation, le retargeting, les comparateurs qui sont en assez bonne place, pour pouvoir générer plus de trafic sur notre site. Nous avons aussi de grandes campagnes d'emailing. Et puis, nous mettons aussi en place des dispositifs de marques via les réseaux sociaux, avec des jeux, par exemple, sur Facebook, pour acquérir des fans. En publiant du contenu de qualité, en alternance avec du contenu plus ludique, l'objectif est vraiment de faire interagir et d'avoir un bon taux d'engagement. Nous sommes plus à la recherche de fans et de followers qui interagissent avec notre marque, donc qualifiés plutôt que du volume pour du volume. Ça nous intéresse assez peu. Donc, nous multiplions ce type de dispositif, avec toujours l'objectif d'avoir un relais vers notre site web, pour concrétiser des ventes. On ne fait pas juste du réseau social pour faire du réseau social. Et l'objectif, évidemment, de développer notre chiffre d'affaires. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu identifier dans ce mix multicanal des canaux plus performants que d'autres ? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez pu mettre de côté ou pas ? Quels sont aujourd'hui vos indicateurs de performance ? Est-ce que ce savant mélange, puisque, et en plus, on sait que vous êtes confronté à une concurrence assez... C'est clair. Exactement. Je vais mettre mes seules. Oui, j'ai une avis, effectivement. C'est ça. Et le web facilite, finalement, cette mécanique-là. Une transparence sur les prix assez forte. Exactement. Alors, justement, quel succès vous remportez grâce à ce fameux mix ? Alors, notre mix nous permet de pouvoir offrir au client la possibilité de se poser des questions sur un canal, de revenir vers un autre pour confirmer ce qui l'a pressenti, par exemple, sur le web, et de finaliser son achat, pourquoi pas, au comptoir ou en agence, parce qu'il n'a pas envie de confier sa carte bancaire à notre call center, par exemple. Donc, on multiplie les possibilités de transformation. Et c'est ça qui est intéressant, comme vous le disiez, c'est que le cross-canal, en fait, augmente le taux de transformation. Donc, ça, c'est très important pour nous. Au-delà de ça, évidemment, nous suivons de multiples indicateurs de performance. La stratégie multicanal étant sur un périmètre très large, de nombreux services sont impactés et de nombreux indicateurs de suivi sont présents. On peut avoir, par exemple, évidemment, le suivi des résultats de campagne, d'emailing, avec les taux d'ouverture, les taux de clics, les zones chaudes, les chiffrés d'affaires, etc., que l'on peut segmenter, nous, par typologie de clientèle, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Nous suivons sur les réseaux sociaux, par exemple, les taux d'engagement. Donc, nous avons une moyenne, sur 2012, de 0,20% de taux d'engagement. Par rapport à notre industrie, sur le secteur aérien, c'est 35% au-dessus de la moyenne. Donc, on est plutôt contents. Et ça veut dire que notre recherche de followers et de fans qualifiés avec tout ce travail en amont pour aller les chercher est payant, parce que c'est justement l'interaction que nous recherchons, pas uniquement le volume qui ne nous servirait pas à grand-chose. Après, on a des indicateurs, évidemment, business, de vente par canaux. Nous avons des indicateurs sur tout le programme de fidélité. Nous avons également des indicateurs un petit peu plus qualitatifs, c'est-à-dire que nous écoutons la voix du client au travers des enquêtes de satisfaction, au travers de l'analyse de toutes les réclamations, ce qui nous permet de savoir par quel biais ils sont revenus vers nous, est-ce qu'ils ont été satisfaits du parcours client général. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, essentiellement, de la multiplicité des points de contact avant même l'acte d'achat. Et donc, après, on suit tous ces indicateurs en consolidant les données et en faisant des réunions à plusieurs pour partager. Sous-titrage ST' 501